Nous voyons sur cette table les composants essentiels d'un système informatique, d'une station de travail informatique. Alors, dans ce matériel, nous distinguons d'une part ce que l'on appelle l'unité centrale. Nous distinguons bien sûr le clavier, l'écran et évidemment la souris. Il nous reste maintenant à connecter ces différents appareils afin de les rendre opérationnels. Pour cela, je vous propose de passer à l'arrière de l'unité centrale afin de découvrir les différents connecteurs qui y sont disponibles. Voici donc la face arrière de l'unité centrale. Et on distingue un certain nombre de connecteurs. Nous allons commencer par connecter l'écran. L'écran qui se connecte par une prise dédiée qui est du format VGA et qu'il faut donc insérer dans une prise VGA, dans un connecteur VGA à l'arrière du PC. Voilà qui est fait. Je donne quelques tours de vis pour bien fixer les câbles et notre écran est maintenant fixé, attaché à l'unité centrale. Il va pouvoir fonctionner. Poursuivons avec le clavier et son connecteur. Alors, ce connecteur est de type USB. Nous revenons à l'arrière du PC et nous le connectons à une USB en faisant attention au sens. Ici, cela n'entre pas, donc c'est que la prise est à l'envers. Et voilà, c'est déjà fini. Nous pouvons poursuivre avec la souris et son connecteur USB également, que je vais placer au-dessus de l'autre. Et voilà qui est fait. Nous avons donc nos trois premiers éléments fixés à notre unité centrale. Nous allons pouvoir éventuellement en ajouter d'autres. Alors, parmi les autres éléments que je vous propose d'ajouter, nous allons mettre, ah bien, ce casque audio, par exemple. Le casque audio, qui ici est présent avec un micro. Donc, il y a deux fiches, la fiche rose pour le micro et la fiche verte pour les écouteurs. Revenons à l'arrière de notre station, de notre unité centrale. De manière à mettre la fiche verte dans le connecteur vert. Alors, souvent, on a un connecteur rose pour la prise rose. Ici, la convention n'est pas tout à fait respectée. Et nous avons un connecteur bleu, mais c'est correct comme cela. Et nous avons ainsi le casque audio fixé à notre unité centrale. Je vous propose d'ajouter la webcam. La webcam que l'on va souvent poser au-dessus de l'écran. Voilà. Mais qu'il faut ensuite connecter à notre système. Alors, cette connexion se fait ici, encore une fois, en USB. Donc, je vais à l'arrière trouver un connecteur USB. Je vais écarter un peu le casque audio. Et connecter, dans le bon sens, la webcam. D'autres appareils peuvent encore s'ajouter. On va pouvoir encore ajouter une imprimante. Une imprimante qui, elle-même, est dotée d'un câble. Un câble USB. Donc, je vais à nouveau connecter ce câble dans un des connecteurs USB. Et cette fois-ci, les quatre connecteurs empilés sont tous utilisés. Dernier élément que je vous propose de passer en revue. On pourrait en ajouter d'autres. Mais voici les éléments essentiels. Alors, celui-ci est très, très important si l'on veut communiquer sur le réseau. C'est le modem. Le modem qui doit être alimenté électriquement. Mais qui va aussi être connecté à notre station de travail. Alors, cette fois-ci, le modem, ce modèle-ci, en tous les cas, n'est pas connecté en USB. Il est connecté avec un connecteur RJ45. On fixe, d'une part, dans le modem. Et d'autre part, on vient à l'arrière du PC et on trouve la prise réseau dans laquelle on fixe le connecteur. Le petit clic nous indique que la connexion s'est bien faite. Avec cela, nous avons déjà un certain nombre d'éléments connectés, un certain nombre de composants connectés à notre station de travail. Il suffira maintenant de l'alimenter en électricité. Je n'ai mis aucune prise électrique. Et nous allons pouvoir commencer à travailler. Sous-titrage Société Radio-Canada